– Bonsoir à tous et toutes, merci de votre présence pour cette rencontre avec Yves Arthé. Bonsoir Yves. – Bonsoir Christophe. – Heureux de vous revoir Yves. – C'est heureux Christophe, moi aussi, après une longue absence. – Après une longue absence. Nous avons travaillé ensemble à Sud-Ouest. Yves a quitté le journal il y a quelques temps, mais il commençait déjà à réfléchir à ce livre que nous avons maintenant sous les yeux, sous la main. Et peut-être l'avez-vous déjà découvert ou lu, certains d'entre vous. « La main sur le cœur ». Alors Yves, c'est un livre très personnel que vous avez donné au Passe-Muraille, un récit dans lequel vous mettez beaucoup de vous-même, mais aussi beaucoup de l'Espagne, beaucoup de votre amitié pour quelqu'un que nous avons connu à Sud-Ouest, Pierre Veilleté, dont vous allez parler, votre passion pour ce peintre, le Gréco. Il est presque un peu dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas au-dessus de nous, je dirais, une reproduction de ce tableau. Ce tableau, donc, « El caballero de la mano en el pecho », excusez mon accent espagnol qui est fort mauvais, « Le chevalier », « Le cavalier à la main sur le cœur ». Voilà. Donc un tableau du Gréco, un tableau, voilà, assez, bien sûr, magnifique, mais surtout assez mystérieux. Et c'est dans le mystère de ce tableau que, Yvarté, vous avez voulu nous entraîner. Voilà. Donc, peut-être, pour commencer, pouvez-vous nous dire comment font... Le Gréco, vous le connaissez depuis longtemps. Je me souviens que vous parliez souvent de vos escapades à Tolède, où beaucoup de tableaux du Gréco sont présents, d'ailleurs difficilement transportables, puisqu'ils sont souvent sur les retables des églises de Tolède. Donc, ce peintre qui n'était pas, je dirais, espagnol, qui était d'origine grecque, qui a travaillé en Italie et qui, donc, est arrivé en Espagne pendant le siècle d'or. Comment, peut-être, comment avez-vous connu, découvert le Gréco, Yves, depuis fort longtemps, et pour quelles raisons l'avez-vous aimé ? Découvert, je ne sais pas si je l'ai découvert, parce que, bon, le Gréco, ça fait partie des grands peintres que l'on connaît. Après, on les... Ou plutôt, on croit les connaître. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas et qu'on arrive à les découvrir. Et pour ce qui me concerne, ce n'était pas le peintre espagnol vers qui je suis allé immédiatement. Dans ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que dans tout ce... Quand j'ai vraiment commencé à aller très souvent en Espagne, c'est-à-dire à partir des... Quand j'avais 20 ans, donc à partir des années 70, et ensuite, pendant toutes les années 80, etc., j'allais plutôt voir Goya, j'allais plutôt voir les caprices de Goya, qui étaient quelque chose qui me bouleversait, ou le chien, le chien hundi, je ne sais pas comment le traduit en français, le chien enterré de Goya, qui est un tableau absolument magistral, et naturellement Velázquez, qui est quand même le peintre des peintres, enfin le roi des peintres et le peintre des rois. Mais Gréco, non, parce que Gréco, c'est d'abord, premièrement, Gréco, c'est un peintre qui a une mauvaise réputation, qui a eu une mauvaise réputation très longtemps, qu'on a mis très longtemps à redécouvrir, qui a été redécouvert par les romantiques au XIXe siècle, et puis ensuite, beaucoup, par Picasso. Picasso s'est beaucoup intéressé au Gréco, notamment pour l'aplat des couleurs, et puis pour les deux juxtapositions qu'il fait très, très souvent dans sa représentation. Bref, ce n'est pas un peintre facile, ce n'est pas un peintre dans lequel on va immédiatement, mais en revanche, ce tableau, qui est peut-être le plus connu du Gréco, est un tableau qui est tout bêtement très, très souvent représenté dans les livres d'Espagnol, que l'on a au lycée, parce que c'est un tableau qui représente la quintessence de ce qu'on appelle la hidalguia, qui est la quintessence de ce que pouvait être la prestance castillane du siècle d'or de Philippe II. Donc c'est un tableau qu'on connaît, qu'on a souvent vu, et j'ai fait l'expérience. Quand j'ai commencé à m'intéresser à... Quand j'ai commencé à écrire ce livre, que je parlais du sujet qui me tenait à cœur, puisque c'était le cas, je disais, mais vous connaissez le tableau ? On me disait, non, je ne vois pas ce que c'est. Et quand je montrais la photo, tout le monde me disait, mais oui, bien sûr. Donc c'est à la fois un tableau connu et un tableau totalement inconnu, et qui se double en plus d'un mystère. Alors ce tableau, donc vous l'aviez en tête, toujours. On est en 2014, le livre commence en 2014, donc lorsque vous décidez de partir à Tolède. Pourquoi à Tolède ? Parce que d'abord, le Gréco s'y trouve, et puis parce qu'il y a une rétrospective de ses œuvres à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort. Et donc là, vous partez tout seul. Vous tenez à partir seul, d'ailleurs, ce jour-là. Du tout. Pas du tout. Je ne voulais pas partir seul. C'est en fait, l'histoire que je ne raconte pas dans le livre, parce que c'est... Je vous assure qu'il est parti seul. Je ne suis pas parti seul, mais à l'origine, je ne voulais pas partir seul. À l'origine, je vais partir avec Philippe Lançon, qui est journaliste à Libération, et avec qui je suis ami, et qui venait de voir l'exposition. Il me dit, j'aimerais bien le revoir. Mais je lui dis, si tu veux, on y va. Et puis au dernier moment, Philippe, qui a toujours 42 projets, il en réalise deux, il me dit, je ne peux plus, etc. Et après, je devais partir avec un autre ami, qui est avocat à Bordeaux, qui s'appelle Daniel Lalal, que certains d'entre vous connaissent ici. Et puis au moment où je devais partir avec lui, il a eu un procès très important, il ne pouvait pas se libérer. Et puis je me suis dit, c'est quand même... J'ai failli renoncer. Je me suis dit, c'est quand même idiot, c'est une exposition que tu ne verras jamais. Pourquoi je ne pouvais jamais la revoir ? J'aurais jamais pu la revoir. C'est tout simplement parce qu'à l'occasion de ce 400e anniversaire, l'ensemble des tableaux du Gréco, les plus, pas l'ensemble, mais pratiquement la totalité du tableau du Gréco, ont été rassemblés à Tolède, et très exactement dans le lieu pour lequel ils avaient été commandés et exposés la première fois quand le peintre les avait terminés. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on se retrouvait, d'une certaine manière, pratiquement dans l'ambiance qu'on pouvait supposer être celle dans laquelle le Gréco avait, pour la première fois, accroché ce tableau. Ils étaient revenus dans les lieux, très souvent les églises, les chapelles, etc., pour lesquelles ils avaient été commandés. Donc c'est quand même trop rare pour louper un truc pareil, et c'est comme ça que je suis parti tout seul à Tolède. Et à mesure que je suis parti, que je fais ce voyage, peu à peu, peu à peu, me sont revenus des souvenirs, des souvenirs qui ne sont pas ceux que j'évoque simplement dans le livre, mais d'autres souvenirs, et notamment quand je partais sur les routes en Espagne, lors de voyages, quand j'avais 30 ans ou 40 ans de moins. Alors vous partez sur les routes de Castille, vous partez donc seul, mais avec quand même dans l'esprit que vous avez traversé l'Espagne de très nombreuses fois avec le deuxième personnage de ce roman qui est Pierre Veilleté. Donc Pierre Veilleté, un ancien collègue, décédé en 2013, qui a été un de vos meilleurs amis, ou en tout cas quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Peut-être pouvez-vous déjà évoquer Pierre Veilleté, puisque je crois que dans la salle, certains d'entre vous l'avez connu, un personnage très... Alors lui aussi, comment dirais-je ? Ambivalent, on va dire. Ambivalent, portant à sa façon, un peu comme Gréco, et puis un peu aussi comme le personnage dont on va parler, ce Juan da Silva qui est sur le tableau, a une part de mystère. Oui, parce que bon, est-ce que j'ai été ami avec lui ? Oui, moi j'ai été ami avec lui. Lui, enfin, quel que soit, je pense que j'étais l'une des personnes qui l'a le plus côtoyée jusqu'à la fin, pour être très franc, puisqu'on a déjeuné ensemble huit jours avant sa mort supposée, puisqu'on ne sait pas quand il est mort. Et d'ailleurs, non seulement, on ne sait pas quand il est mort, mais la seule chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il est mort très exactement comme il le décrit dans son livre, que je trouve être le meilleur de ce qu'il a écrit, qui s'appelle Marie Barbola. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la fin du livre de Marie Barbola, c'est exactement la façon dont Pierre Veilleté est mort. C'est-à-dire que la femme de ménage rentre dans la chambre, elle le découvre sur le lit, il est mort, et il a lui raconté qu'on découvre l'héroïne Marie Barbola, morte quelque temps après sa mort, on ne sait pas quand, par la femme de ménage. C'est une coïncidence extraordinaire, mais qui, en même temps, dit le mystère total qui a toujours entouré ces personnages. Et Dieu sait que je l'ai connue, qu'on a fait beaucoup de voyages ensemble, on a fait un film ensemble, il m'a fait débuter, il m'a fait écrire. C'est quelqu'un qui a été très, très important dans ma vie, mais je ne pourrais pas dire que je le connaissais dans sa totalité. Donc, ce mystère qu'il a toujours entouré, qu'il cultivait, d'une certaine façon, très certainement pour se protéger, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus fragile que ce qu'il laissait paraître, quelqu'un qui m'a manqué dès sa mort, et qui ne me montre que toujours. Très souvent, je me dis « Qu'est-ce qu'aurait dit Pierre ? » Ou je me dis « C'est quel dommage que je ne puisse pas lui raconter ça, ça l'aurait enchanté. » Parce qu'il avait ce talent, non pas de tourner la vie en dérision, mais de poser un regard amusé sur la vie, qu'au fond, il ne le prenait pas très au sérieux. Et pour moi, ça a été un compagnon, un compagnon dans ma vie. Avec lequel vous avez réalisé de très nombreux voyages en Espagne, vous en racontez quelques-uns au début, notamment à Ronda, à une corrida, vous partez pour l'Andalousie. Ça, c'est la première fois, oui. Vous partez pour l'Andalousie, puis vous allez bien sûr dans d'autres lieux d'Espagne. Ce qui vous intéresse beaucoup, c'est sa part de mystère, c'est aussi le fait qu'on ne sache jamais très bien si ce qu'il raconte est imaginé ou réel. Il y a une anecdote qui m'a fait sourire, moi qui suis amateur de vélo, mais à un moment donné, vous êtes à Tolède, et puis vous allez vous rencontrer Federico Bahamontes, qui est donc... On va dans son magasin de cycles et il est là. Qui est un magasin de cycles à Tolède, qui est l'ancien, pour ceux qui connaissent le vélo, qui a été l'aigle de Tolède, un des plus grands grimpeurs de l'histoire du Tour et qui est impeccable dans son petit costume, devant sa boutique de vélo. Et à ce moment-là, vous lui serrez la main, vous parlez avec lui et la vérité vous dit je l'ai vu en 1959 au Tourmalet. Et vous ne savez pas si c'est vrai. Non, je suis persuadé que c'est faux, mais ça, peu importe, ça, c'est pas... Avec Pierre, c'était pas le problème. Mais pour en revenir à... Pour compléter la question précédente, ça fait très longtemps que je voulais écrire sur l'amitié. Parce que c'est quelque... L'amitié masculine. Parce que c'est un thème qui est très peu abordé, qui est très difficile à raconter, pour ne pas laisser passer d'ambiguïté, ce qui pourrait être possible dans cette situation. Et je voulais écrire sur l'amitié avant la mort de Pierre. D'une certaine façon, son décès a précipité un peu les choses. Je crois que j'aurais écrit un livre sur l'amitié masculine, mais j'aurais peut-être pas écrit un livre sur l'amitié masculine avec Pierre. Je suis peut-être écrit avec d'autres. Je n'ai pas beaucoup d'amis véritables dans ma vie, mais j'en ai au moins quelques-uns dont je suis sûr. Et il se trouve que la conjonction de ces deux choses, du halo du mystère et qui a toujours entouré vérité, et de ce désir que j'avais à décrire, de me colloter à ce thème très précis de l'amitié masculine, se sont rencontrés. Et se sont rencontrés pratiquement devant ce tableau. Ça, c'est vrai. Alors d'ailleurs, ce tableau, vous avez parlé de Pierre Veilleté, mais d'une façon assez étrange, mais aussi très compréhensible, vous retrouvez certains traits de votre ami dans ceux de ce tableau, du personnage de ce tableau. À un moment donné, dans le livre, je n'ai pas le passage exact, mais vous vivez un moment de pure superposition entre les traits de Rwanda Silva et ceux de Pierre Veilleté. Est-ce que c'était vraiment votre volonté d'y voir cette ressemblance ? Est-ce que ça vous a réellement poursuivi, cette ressemblance ? Non, pour écrire un livre, il faut de temps en temps mentir, également. Alors, je ne vais pas vous dire que Rwanda Silva ressentait un portrait à Pierre Veilleté. Mais, en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce qui m'a immédiatement intrigué et plongé totalement dans le tableau, c'est la légende qui accompagnait le tableau. Parce que la légende qui accompagnait le tableau était, à mon avis, extravagante. Elle disait Rwanda Silva peut-être, alors que c'est rare, quand même, peut-être espion à la solde de Philippe II, traître, rencontrant un peu de sa vie et, finalement, ambassadeur au Portugal. Et quand j'ai lu cette légende, qui était très, très surprenante par rapport à celle que j'avais lu au Prado des années auparavant avec Pierre Veïté, ce qui m'a stupéfait, et c'est là où j'ai trouvé la ressemblance avec Pierre, c'est qu'il mettait la main sur le cœur et il disait dans une position de serment. Or, toute l'ambiguïté est là. Normalement, ce tableau, il est considéré avec cette position comme quelqu'un qui jure fidélité et ne peut pas justement être en parjure. Mais si jamais il pose la main sur le cœur pour une autre raison qui est celle de dire « mais je n'ai pas menti, ça veut dire qu'il a menti ». Et alors là, cette spirale d'interrogation m'a ramené à ce que je, systématiquement, je me retrouvais avec Pierre Veïté quand je savais pertinemment qu'il mentait, qu'il me disait « je vous jure que c'est vrai » en posant la main sur le cœur. Et ça, je l'ai vu faire tellement de fois, mais ce sont des choses absolument invraisemblables que je raconte dans le livre. D'ailleurs, j'ai eu ma fille qui ne vit pas en France et donc je l'ai rarement en téléphone. Elle a fini le livre, je ne sais pas pourquoi, elle a mis deux mois à le lire, normalement il se lit à un jour et demi, mais bon, peu importe. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Elle m'a dit « je me suis marré, je me suis marré de multiples fois » tant mieux, parce que je ne voulais pas faire un livre triste, c'est peut-être rempli de nostalgie, mais ça c'est notre histoire, mais je ne voulais pas faire un livre triste et Pierre était un enchanteur de vie. C'était quelqu'un qui m'a fait hurler de rire. Je me suis marré avec lui comme rarement j'ai ri avec quelqu'un. Mais pour cette raison-là, parce que je savais très bien comment il mentait, mais ces mensonges m'amusaient et ça m'enchantait de le voir mentir comme ça, comme l'enfant. Un affabiliteur ? Pas tout à fait, parce que lui-même n'était pas dupe de ce qu'il disait, mais ils ont fouté. Alors, ce n'est pas un livre triste, néanmoins, le chevalier à la main sur le cœur n'a pas l'air d'être un comique troupier, on ne va pas le dire. Il est plutôt sombre. Alors, tout le mystère, parce que rentrons un peu dans le vif du sujet, tout le mystère, c'est de savoir évidemment qui était cet homme. Alors, lorsque vous découvrez son visage, enfin redécouvrez son visage, il y a surtout ce cartel qui vous intéresse, qui raconte, qui est une sorte de courte biographie du personnage. Et en fait, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Dès la page 10, vous citez intégralement ce cartel et on a affaire à, alors là, un certain Juan da Silva, donc comte de Porte-Alegre, dit le manchot ou le mutilé. Pourquoi le manchot ou le mutilé ? Si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit qu'il a une épaule droite et puis une épaule fuyante. Et en fait, cette épaule fuyante est une épaule qui dégringole même. Et donc, on s'imagine très bien que le bras qui est au bout de cette épaule est un bras désarticulé. Est un bras désarticulé. Alors donc, à qui avons-nous affaire ? Le cartel nous le dit, c'est un mutilé. pour être un espion, etc. Donc, je me suis demandé qui avait pu écrire ça. Parce que, fatalement, si ce n'est pas le même cartel qu'au Prado, ce n'est pas quelqu'un du Prado qui l'a écrit. Et donc, j'ai mené une enquête. Alors, je fais très facilement. Je suis allé voir le... J'ai demandé rendez-vous à la contrepartie du Prado. Rendez-vous que j'ai obtenu dans l'instant. J'ai envoyé un mail. Trois heures après, j'avais une réponse me disant quand vous venez vous à l'espace, je sais votre disposition. Laetitia Ruiz. Laetitia Ruiz. Ce qui est quand même... Enfin, j'étais quand même stupéfait. Je me suis mis dans la peau d'un journaliste espagnol qui écrit au consagrat du musée du Louvre. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu cette même réponse. Mais enfin, bref. C'est l'exotisme du journaliste français. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a en Espagne une courtoisie peut-être de notre âge, mais qui n'existe plus en France, tout bêtement. Oh, Yves, ne dites pas ça. Christophe, je dis ça. Ne généralisez pas. Bon, enfin, toujours est-il que... Prenez rendez-vous avec le conservateur du Louvre où on en reparlera. Bon. Angelique, dont j'ai cherché, qui avait fait, qui avait écrit le livre de l'exposition. Et le livre de l'exposition a été écrit tout simplement par Juan Marías. C'est qui a ouvert une autre porte sur une autre histoire mais qui était trompe pour raconter. Fernando Marías. Fernando Marías, pardon, qui est le frère de Javier Marías et le fils de Juan Marías. Donc, une famille, une famille, une famille dynastique d'intellectuels madrilènes qui est inouïe. Javier Marías est très certainement l'un des meilleurs écrivains européens d'aujourd'hui, actuel, moderne. Son père était un républicain qui avait été chassé après par le franquisme. Il était parti à Princeton et qui était très ami avec Nabokov. Enfin, c'est une dynastie intellectuelle comme il y en a peu, comme ça, il n'existe peu dans le monde. Et donc, vous donnez rendez-vous à Fernando Marías dans un très bon petit restaurant, d'ailleurs. C'est lui qui m'indique où on va et c'est un restaurant parait-il fréquenté par Zidane à l'époque où il était au Réal de Madrid. Et donc, je le vois, je lui dis, mais est-ce que c'est vous qui avez écrit ce cartel sur Prenant ? Je dois dire qu'il était un peu ennuyé parce qu'il n'avait pas envie que... Tout d'abord, il était à mille lieux de soupçonner qu'un journaliste français ait pu remarquer ça. Puis, c'était passé totalement inaperçu. Ça l'ennuie un peu de monter une polémique avec le Prado. Bon, après, il a dû se dire que ça ne sera jamais traduit en espagnol, je suis tranquille. Quelle erreur ! Et peut-être, effectivement, peut-être quelle erreur parce qu'il n'est pas impossible qu'il soit traduit en espagnol. Mais en fait, on saura ça la semaine prochaine. Bon, bref, passons. Et donc, il me dit, c'est moi qui ai fait cette carte-là. Mais je lui ai dit, mais d'où tenez-vous ça ? Comment vous avez pu inventer un truc pareil ? Il m'a dit, je n'ai rien inventé du tout. Mais allez chercher, je vais vous donner des références. Soyez patient et vous allez trouver les sources. Et donc, je me suis effectivement penché sur le sujet et j'ai découvert, alors là, c'est là où Internet vous fait gagner un temps aujourd'hui absolument faramineux, quelque chose qui s'appelle, je ne dis pas en espagnol, qui s'appelle La vie à la cour de Philippe II. Et dans La vie à la cour de Philippe II, qui est un ouvrage collectif écrit par des universitaires castillons, pour faire le tableau, il y a plusieurs types de gens qui participent à la vie de la cour. Alors, il y a le prêtre, il y a le financier, il y a le conseiller et il y a l'ambassadeur espion. Et l'ambassadeur espion, c'est Rondé Silva. Et j'ai donc trouvé la vie de Rondé Silva par l'intermédiaire de cette étude d'universitaire madrilène que j'ai trouvée sur le net. Et la vie, effectivement, de cet homme-là, qui n'est peut-être pas gai, est absolument incroyable. C'est une vie insensée. Alors, évidemment, une vie beaucoup plus romanesque que celle de l'option 1, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a deux Rondé Silva. Il y a celui dont on pense qu'il est le modèle du tableau, qui était un homme qui était, on l'appelait le marquis de Montemayor, c'est ça, chef militaire de la forteresse de l'Alcazar, notaire du royaume sous Philippe II. Donc, un personnage officiel, important de la cour. Qui n'a laissé aucune trace, on ne trouve pratiquement pas. Mais dont on comprend qu'il ait pu être portraituré par un peintre comme le Gréco, de par son importance à la cour. Et puis, l'autre Rondé Silva, lui, c'est celui dont vous parlez. Et lui, alors là, il en vit beaucoup plus romanesque, fonction beaucoup plus obscure, mais néanmoins existante. Non, il n'a pas... Sous Philippe II, il n'a pas du tout des fonctions obscures. C'est quelqu'un qui, au contraire, qui aspire à un grand destin qu'il n'aura jamais, mais qui est très connu et qui, même à un moment donné, est flamboyant. Parce qu'il commence par être page de Philippe II. C'est un poste considérable. Ensuite, Philippe II, qu'il a connu comme enfant, le nomme comme le précepteur de son fils, son fils qu'il est et la vraie procléverie, puisque le fils est le père et qui devient normalement le successeur désigné, dont le Philippe II comprend très rapidement qu'il est fou, qu'il faut l'enfermer et qu'il n'y a aucune autre alternative avec lui. Et donc, c'est le précepteur qui, en fait, est chargé de surveiller et de calmer ses délires. C'est Rouen des Silva. Donc, c'est un poste extrêmement important. Ensuite, il accepte une mission qui l'amène à Oran, puisqu'Oran est une ville espagnole et qui va le rester jusqu'en 1772, je crois, où il mène des combats, où il mène des combats extrêmement importants. et ensuite, il rentre à la cour, il a encore un autre rôle qui est un rôle très, très important, puisqu'il est chargé de surveiller, comme espion, le roi Sébastien du Portugal, qui, lui-même, est un peu dérangé. C'est quand même, c'était des mariages très consanguins. On a vu comment ça a fini et qui, lui-même, est un peu dérangé. Et donc, on va essayer de le suivre jusqu'à la pire des catastrophes, qui est donc la bataille qu'on a appelée la bataille des trois rois et qui est une bataille où il a perdu son bras. Il a un bras désarticulé par un coup d'arc-buse. Et donc, il est racheté. Il y a eu le rançon pour le racheter. Donc, on voit tout de suite que c'est quelqu'un de très, très important. Alors, c'est un homme qui a conscience d'avoir beaucoup servi son roi, d'avoir été fidèle à son roi, d'avoir rempli des missions difficiles et dans son entourage et puis ensuite au service de sa politique puisqu'en fait, il est envoyé au Portugal pour, comment dirais-je, régler, essayer de régler la succession, enfin, comment dirais-je, permettre à la couronne d'Espagne de mettre la main sur la couronne du Portugal et donc de faire un travail d'ambassadeur mais aussi un travail de contrainte habile. Donc, il a beaucoup de qualités évidemment. Mais lorsqu'il rentre à la cour, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il ne fait pas partie que du premier cercle comme il aimerait en faire partie. Exactement. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il veut rentrer dans ce qu'on appelle la runta. Et la runta, c'est un conseil qui entoure l'Hongrois, qui est un conseil très restreint. Il y a 4-5 personnes. Son ambition, c'est de rentrer là et de devenir grosso modo le conseiller officieux de Philippe II. Et ça, c'est quelque chose auquel il n'arrivera jamais. Et il termine sa vie dans une certaine amertume, éloigné du pouvoir, de ses fastes, etc., etc., en écrivant des lettres acrimonieuses. Parce qu'il écrivait en plus, c'était un très très fin lettre. Il écrivait admirablement bien. Il y a des lettres que j'ai trouvées de lui qui sont remarquables. Remarquables d'écriture. Parce que l'avantage des castillans de cette époque-là, c'est qu'on peut le lire pratiquement comme l'espagnol d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas du français. Alors évidemment, quand on est un personnage comme lui, avec ses états de service, on s'attend à des rétributions qu'on n'obtient pas, en tout cas à une reconnaissance qu'on n'obtient pas. Et alors, c'est évidemment la clé qui explique son visage. Le visage, en tout cas, c'est comme vous. Lorsque vous regardez son visage sur le tableau du Gréco, vous avez évidemment l'intuition qu'il y a dans ce regard, dans cette attitude, toute une amertume, toute une tristesse peut-être, tout un remords, en tout cas, quelque chose qui transparaît dans ses yeux. C'est ce qui vous frappe, c'est son regard ? Ça, c'est ce que j'imagine. J'imagine la raison du tableau, pourquoi il se fait peindre ainsi. De mon point de vue, il se fait peindre ainsi pour assurer à son roi qu'il est beaucoup plus fiable et beaucoup plus considérable que finalement le destin que le roi lui réserve. Parce que dans le même temps, Philippe II se renferme dans son rêve fou de l'Escoréal, qui est l'inverse d'ailleurs de la retraite ou est parti son père, Charles Quint. Autant que Charles Quint, on imagine que Juste, le monastère dans lequel se réfugiait Charles Quint, est quelque chose de très triste. Ce n'est pas du tout ça. Juste, c'est un petit paradis, un extrême à dur, absolument surprenant, charmant, mais pas du tout grandiloquent, pas du tout imposant. C'est quelque chose d'absolument délicieux. Tout le contraire de l'Escoréal. De l'Escoréal. Qui est un monument de tristesse pétrifié. Vous nous emmenez d'ailleurs à l'Escoréal, bien sûr. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de Philippe II, on ne peut pas parler de Roi de Silva, sans aller à l'Escoréal, qui est une visite qui m'a stupéfait. Vraiment a stupéfait, parce que je n'étais jamais allé, d'abord. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais jamais mis l'Espiel d'Escoréal. Et c'est quelque chose qui est fascinant. C'est fascinant de voir la démesure des rêves de ce roi, sa claustration volontaire. Ce palais en forme de grille qui mime le martyr de Saint-Laurent ? Alors, oui, on dit ça. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain que ce soit en forme de grille pour le martyr de Saint-Laurent. Ce qui est vrai, c'est qu'il est construit en hommage à Saint-Laurent et pour fêter la victoire, une grande victoire espace sur les Français qui est la victoire de Saint-Quentin. Dans cette victoire à Saint-Quentin qui se trouve dans le nord, puisqu'à l'époque, les possessions espagnoles allaient jusqu'en Flandre, Saint-Quentin est donc dans le nord. Lors de cette bataille de Saint-Quentin, un couvent dédié à Saint-Laurent a été détruit par les troupes espagnoles, incendiés. Les personnes qui étaient à l'intérieur du couvent sont mortes, brûlées, vives. Et en repentir de cette action abominable, Philippe II avait décidé de rendre hommage à Saint-Laurent, d'autant qu'ils se trouvent que le jour de la victoire de Saint-Quentin, dans un curieux concours des circonstances, est le jour de la fête Saint-Laurent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est bâti sur un gril. Il y a d'autres versions qui... Mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué, c'est pas très intéressant, finalement. Mais pour en revenir à la scoriale, la scoriale, c'est un rêve monstrueux de pierres. Voilà. Et de pierres qui sont bâties sur une forme de pyramides inversées. C'est-à-dire que quand on va, on s'enfonce dans la scoriale et qu'on va jusque dans la chambre funéraire, on va... On descend dans une pyramide comme si on descendait à la pointe de la pyramide. Et ensuite, on va vers le rêve fou du monarque. Il y a une cathédrale qu'il voulait aussi imposante que la basilique de Rome. Il voulait une bibliothèque qui serait aussi grande que celle d'Alexandrie. D'ailleurs, une bibliothèque qui est toujours fastueuse, qui est admirable. Il voulait naturellement une chambre funéraire qui soit digne et pharaon d'Égypte. Et en revanche, il y a cette toute petite chambre blanche du plus grand monarque du roi du monde de l'époque, dans lequel il va mourir puant, gangréné, dans une jouissance d'un martyr qu'il s'impose et qu'il montre à son fils. Et toute petite chambre avec une fenêtre qui donne très précisément sur le grand hôtel, l'hôtel principal de la basilique qu'il a fait construire. C'est quelque chose de stupéfiant et qui en dit plus long sur les rêves de gloire de l'Espagne que toute autre démonstration. Alors, c'est ce très grand roi, Philippe II, qui domine l'Europe. L'Europe et le monde. Oui, puisqu'il y a les conquêtes des Amériques. L'Amérique latine. Donc, ce grand roi, évidemment, le Gréco, le Gréco qui est venu appeler à la cour de ce roi pour peindre à la gloire du monarque. Et alors, ça ne va pas très bien se passer pour le Gréco. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est à Tolède et pas à Madrid, puisque le Gréco, finalement, va rater son entrée à la cour. Alors, ce qui m'a passionné, c'est de réunir ces trois destins, en fait. Parce que ce sont trois destins qui sont comparables dans leur désir d'accéder plus près de ce qu'il y ait de la représentation que l'on peut se faire du monarque, y compris pour Pierre qui voulait véritablement être aux côtés de Jean-François Lemoyne, qu'il aimait beaucoup, d'ailleurs, mais pas une fonction subalternes, ce qui était tout de même assez compliqué, même quand on n'est pas... même quand il avait le talent qu'avait Pierre. Jean-François Lemoyne, le patron de Sud-Ouest. Le patron de Sud-Ouest à l'époque. Et le Gréco, lui, voulait être un peintre qui ne pouvait tolérer être peintre de Philippe II qu'il était considéré comme le seul peintre de Philippe II, ce qui était un péché d'orgueil inouï. Et de la même façon, Juan de Silva voulait être le seul conseiller considéré par Philippe II, ce qui était également une mission absolument impossible et qui s'était fixé. Et cette similitude de destin... Et des prétentions, quoi. Comment ? Et des prétentions. Et des prétentions, d'une certaine façon. Ça a commencé vraiment à m'intéresser. Et c'est autour de ça que j'ai noué le livre. Parce que le Gréco, donc, on en reviendrait plus précisément à la question que vous me posez. Le Gréco, c'est un peintre qui commence par faire des icônes byzantines. Puisqu'il est chypriote, très exactement. Et donc, il est très certainement une religion orthodoxe. Il fait des icônes byzantines. Ensuite, il va à Venise où il apprend à faire des portraits. ça ne se passe pas très très bien. Il part à Rome. Alors, à Rome, on voit déjà qu'il a quand même une assez haute idée de lui-même. Parce qu'il dit, finalement, ce Michel-Ange, il ne sait pas bien faire des fresques. Je trouve ça pas terrible. Alors, tout le monde regarde ce qu'il fait. Donc, il détruit toutes ces possibilités d'accession au plus haut niveau. Et il se dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de naître en Espagne. et je vais y aller pour me mettre au service du roi. Et là, à nouveau, son péché d'orgueil le condamne à ne pas être le peintre du roi puisque le roi lui commande un tableau très précis qui est le martyr de Saint-Maurice et de la légion Thébène. Saint-Maurice est un capitaine d'une légion, c'est-à-dire les troupes d'élite de l'époque qui se convertit à la foi catholique qui devient non chrétien et l'empereur lui demande d'abjurer sa foi, sa nouvelle foi et de demander aux hommes puisqu'il a de façon autoritaire décidé que ses hommes étaient devenus également catholiques comme lui d'abjurer et de revenir à l'adoration de l'empereur. Saint-Maurice doit convaincre ses hommes qu'ils ont des questions et il demande à ses légionnaires à guérir de remettre leur épée et de se laisser égorgé. et son, c'est la commande que le roi fait au greco. Mais le greco, lui, il en fait une interprétation personnelle et il fait, au lieu de faire ce que demande le roi, c'est-à-dire un tableau édifiant où il avait des têtes coupées, du sang qui coule et des veines en gros plans, il fait une discussion de gens charmants qui s'intéressent, il dit, finalement, on va se laisser égorger, il fait toujours qu'on doit ce que demande le roi, ce qui fait que, bon, le roi est stupéfus, il dit, mais c'est quoi ce type qui refuse ce que je lui demande de faire ? Et donc là, son destin est fracassé et il décide, puisqu'il ne pourra pas être le peintre de la cour du roi, il deviendra le peintre de Tolède. Et c'est comme ça qu'on arrive à Tolède où il reste. Il aurait pu tourner le dos, il aurait pu rentrer en Italie, il aurait pu... Non, parce qu'en Italie, c'était légèrement grillé en disant que Michelin, j'étais un peintre médiocre. Donc, fatalement, ça devait gênant. Il aurait pu choisir de partir plus loin. Après, il n'y avait plus grand-chose, il y avait la France, mais à l'époque, ce n'était pas terrible. C'était en pleine guerre de religion. Non, non, l'Espagne qui décide de se... L'Espagne et l'Escorial, c'était quand même pour les peintres, à l'époque, c'était... Oui, parce qu'il faut dire qu'on est vraiment à l'apogée du règne. On est dix ans avant l'invincible Armada, donc c'est vraiment le moment où l'Espagne est vraiment... C'est le moment le plus glorieux de l'Espagne, le plus puissant de l'Espagne. Le moment après lequel, ensuite, la vie sera une longue pente descendante ? Pour des raisons de consanguinité d'une part, comme je parlais tout à l'heure, parce qu'après Philippe II... Heureusement, ils s'appellent tous Philippe ou à peu près tous ceux qui suivent, ce qui est une manière même technique assez facile d'en souvenir, mais pour le reste, ils n'ont pas été très glorieux. Alors oui, vous avez vraiment choisi dans les deux options de ce Rwanda Silva, dans ces deux visages, vous avez choisi le plus romanesque. C'est vrai, ce manchot, cet espion, cet ambassadeur, cet homme réprouvé, finalement, qui a le sentiment d'avoir été abandonné par son souverain. Donc c'est évidemment un grand malheur pour lui. Donc tableau crépusculaire, quand même, un peu. Mais alors, dans l'enquête que vous menez, vous avez quand même remarqué, découvert, vous remarquez que... Pas découvert, parce que c'est connu en Espagne, mais que le tableau a été manipulé. Le tableau a été... C'est-à-dire ? Alors, expliquez-nous ce qui s'était passé exactement. C'est-à-dire, le tableau a été manipulé. Ce n'est pas qu'il était exactement manipulé. C'est-à-dire que le tableau a été restauré. Au XIXe siècle, la mode du temps, quand il y avait un tableau qui commençait un peu à donner couleur palissée, on réinterprétait un peu le tableau. Et la mode du temps était de faire des tableaux très sombres. Donc le fond du tableau avait été assombri, volontairement. ce qui fait qu'on avait gommé tout un aspect de la personnalité picturale du Gréco. Et quand il a fallu à nouveau restaurer le tableau, et ça se passe en 1992, je crois, on refit le tableau au grand restaurateur du Prado, qui est parfaitement intègre, et il découvre, en stupéfaction, il étudie le tableau au rayon X, il découvre que sous cette couche noire qui donnait cet aspect sombre, inquisitorial, sévère à l'Hidalgo, au caballero de l'Emmanuel Alpecho, il y a des différences, et notamment un fond qu'on retrouve dans notre tableau du Gréco, qui est un fond gris-rosé. Et ce fond gris-rosé laisse apparaître cette découpe de la curieuse dissymétrie des deux épaules. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à s'interroger sur quel était le tableau d'origine et ce qu'il pouvait véritablement représenter. Ce qui explique pourquoi la nouvelle version, la nouvelle identité que l'on imagine donnée aux cavaliers de la Manon Alpecho ne peut apparaître qu'à partir de 1990 puisqu'on découvre et ce fond gris-rosé et cette épaule dissymétrique. Ça explique pourquoi c'est assez récent et que ça va à l'encontre de tout ce qui avait été dit. Mais ce qui est très drôle, en revanche, c'est que cette restauration du tableau n'est pas du coup d'un député. Et alors, je ne sais pas pourquoi, c'est à peu près comme si aujourd'hui Mélenchon se mêlait de peinture au Louvre. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est un député communiste. C'est un député communiste. Il n'était pas communiste. Ma femme, peu importe, c'était assimilé au communiste valencien qui, brusquement, s'est érigé en défense de la monarchie et de l'hidalguia espagnole et qui a dit mais c'est une honte d'enlever ce noir qui va si bien à ce tableau. On ne sait pas de quoi il se mêle. Mais ça a fait une bataille. C'est comme si aujourd'hui une restauration du tableau au Louvre donnait un débat à l'Assemblée nationale menée par Mélenchon dans le rôle du défenseur de la monarchie. Bref, depuis ce type-là qui s'appelle Alcatara s'est revenu à ses amours valenciens, il s'occupe de la... Il défend les langues régionales. Il défend les langues régionales. Aujourd'hui, notamment le valencien qui n'est pas en cours de la langue régionale. Bref, tout va bien pour le tableau. Le restaurateur a été rétabli dans sa gloire et ses honneurs. Mais ça a donné lieu à une histoire extrêmement amusante que j'ai retrouvée dans les articles de presse de l'époque. Alors, cette enquête picturale que vous menez, c'est évidemment la colonne vertébrale du livre, mais il y a quand même beaucoup de choses dans ce livre qui est personnel, qui est très aéré aussi, parce que vous traversez plusieurs fois la Castille. On est en Castille, donc la Castille, c'est les Hidalgos, c'est Tolède, cette ville fière et haut-perchée qui domine ce plateau immense. Vous aimez beaucoup le plateau de la Castille. Lorsque le Gréco peint le Caballero, nous sommes à l'époque de Cervantes aussi, donc vraiment, c'est l'ombre de Cervantes passe. Vous parlez d'ailleurs, vous passez dans sa ville natale et vous dites aussi à un moment, Yves, que le Caballero et le Quichotte sont d'une certaine façon deux versions complémentaires finalement du même type humain. Vous dites ça ? Non, je pense que ce n'est pas des versions complémentaires, c'est la même version interprétée d'une manière différente, c'est-à-dire que le Quichotte c'est grosso modo l'Hidalgo moqué. Mais c'est le même, c'est la même personnalité, c'est la même entité castillenne, ce n'est pas espagnol, c'est une entité castillenne profonde et l'une est tournée en dérésion par Savantes alors que l'autre est peinte dans son apothéose par le Gréco pratiquement au même moment. Savantes écrit Don Quichotte un tout petit peu plus tard que le Gréco que peint le roi des Silvas. Mais c'est une similitude insensée dans ce que veut être Don Quichotte et ce que veut être le roi des Silvas. Ils veulent être finalement la même chose. Les hommes seuls capables d'en avoir à rendre compte que devant Dieu est devant le roi. Bon, et pour Don Quichotte de devant lui signer. C'est-à-dire une histoire. En tout cas, quand vous traversez la Castille, vous êtes sur les routes du Quichotte, vous êtes sur les routes... Quand je traversez la Castille... Qu'est-ce que vous aimez en Castille ? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet univers-là, ce paysage ? Peut-être le sentiment d'un monde qui n'est pas fini. Cette vastitude de ce qu'il y a à la portée de la main, ces ruines, ce souvenir d'une Espagne glorieuse et dont on perçoit très rapidement la gloire passée et la déchéance. Et comme ce sont des thèmes et qui m'ont toujours été... m'ont toujours intéressé. Et puis, je traversais la Castille et l'Extrémadur et le Portugal avec Pierre Veilleté. Et surtout, ce que je voulais dire à travers la mythique, essayer de raconter ce qui pouvait être toute une menthe masculine, je voulais rappeler aussi combien Pierre Veilleté, hélas, on se trouvait trop de mon point de vue de sa fin, a été quelqu'un de majuscule, pas simplement pour moi. Ça a été un type admirable. Admirable. C'était quelqu'un d'une culture inouïe, c'était quelqu'un d'un talent littéraire, c'est même pas la peine d'en parler. C'était, contrairement à ce qui se raconte aujourd'hui à Sud-Ouest, un immense journaliste, un très grand rédacteur en chef, quelqu'un qui avait une préscience des événements, qui n'était pas capable de comprendre ce qui allait se passer. Ça a été vraiment quelqu'un qui, dans l'histoire de la presse, je pèse mes mots, dans l'histoire de la seconde partie de la presse du XXe siècle, a été quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a réinventé un journal qui s'appelait « Souest-les Dimanches ». Non, c'était quelqu'un de majuscule. C'est un aspect de sa personnalité dont vous parlez peu dans ce livre, parce que, évidemment, vous l'évoquez comme ça en filigrane, on le comprend. Non, mais on comprend moins mieux que ce n'est pas la caricature à laquelle on a voulu le réduire ensuite. Voilà. Mais enfin, ceux qui découvrent votre œuvre et ceux qui le découvrent ne savent pas ça. En tout cas, c'est un merveilleux introducteur en Espagne, puisque l'Espagne, vous la connaissiez, mais au fond, c'est lui qui vous la révèle d'une certaine façon, différente de celle que vous pensiez. Pas tout à fait. On avait des Espagnes complémentaires. Et c'est plutôt ça, si vous voulez. L'Espagne, moi, elle était finalement plus réelle que la sienne et lui, c'était une Espagne rêvée. Et c'était amusant de faire un voyage avec une Espagne réelle et une Espagne rêvée. C'était très drôle, quoi, parce que... Donc, je ne vais pas leur redire, mais ils racontent à peu près n'importe quoi. Quand on rentre dans une ville et il étudie le guide pour me dire qu'ils la connaissaient très, très bien, mais peu importe. Mais c'était une Espagne rêvée. C'était une Espagne qu'il avait lue et qu'il voulait revoir. D'ailleurs, il lui arrivait assez souvent de vous raconter des choses qu'il venait de lire dans un guide. Parfois, ça lui arrivait, oui. Parfois, il avait lue dans les astres, je ne sais pas où, mais enfin, bon, peut-être. la veille au soir ou le matin même, il avait découvert tout ça. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui avait, je répète, c'était un puits de culture, c'est-à-dire qu'on pouvait parler de littérature pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Puis même, il avait... Je ne sais pas pourquoi, il s'était passionné un temps pour la révolte des Sévenols. Je ne sais pas pourquoi. Il était capable de vous raconter la révolte des Sévenols et c'était insensé. C'était insensé. Et quand on parlait, par exemple, de la différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme, il était intéressable. C'était des choses... Comme il pouvait être intéressable sur l'homelette des Asturies, ce que je raconte dans le livre. C'était quelqu'un qui était quand même phénoménal. Et sur le Gréco ? Sur le Gréco, à part le tableau, le Gréco ne se l'intéresse pas beaucoup, à part ce tableau, parce qu'on allait le voir au Prado, c'était l'un des tableaux devant lequel il s'arrêtait. Non, mais lui, il filait voir les primitifs flamands parce qu'il prétendait que c'était une de ses ascendances. Et après, il partait voir Velázquez. Après, on s'arrêtait un peu sur le Goya et le Gréco, il ne s'y intéressait pas beaucoup. On regardait ce tableau et puis après, il me laissait, on se retrouvait... Bon, en revanche, nous, on a envie de les voir, les Gréco, donc il faut aller à Tolède, évidemment, on le disait au début, et puis au Prado. Et qu'est-ce qu'il y a ? Le Prado, c'est un musée merveilleux qui vaut... C'est l'un des plus grands musées du monde. Quel que soit le mur devant lequel on s'arrête, on tombe sur un chef-d'œuvre. C'est un musée admirable. Alors après, ce que j'ai découvert à la faveur de ce livre, c'est que l'Escorial a un petit musée qui est un miracle. Alors, certes, l'essentiel de sa peinture s'arrête au 16e, mettons, début du 17e siècle, mais c'est sublime. Il y a de très, très grands tabots à l'Escorial. Mais alors là, il n'y a pas de Gréco, à l'Escorial. Il y a deux Gréco. Il y a deux Gréco à l'Escorial. Il y a le martyr de Saint-Maurice. Donc, le roi n'avait pas voulu. Non, le roi n'avait pas voulu. Et qu'il avait payé, quand même. Et qu'il a payé plus cher que le tableau qu'il a accepté. Le refus lui a coûté plus cher que le tableau accepté. Enfin bon. C'est-à-dire quand même qu'il reconnaissait la valeur du peintre. Et il y a un autre tableau qui est extrêmement intéressant. Ça s'appelle Le rêve de Philippe II et la gloire de la Sainte Alliance. et la gloire du Sainte-Cœur de Jésus et la victoire de la Sainte Alliance. C'est les trois noms qu'il a. C'est un tableau que le roi avait commandé au Gréco pour bien s'assurer que c'était un bon peintre. Et le Gréco, qui était quand même un type très malin et voire un peu tordu, s'était renseigné avant pour savoir ce qu'aimait le roi. Et là, il a mis dans ce tableau qui n'est pas énorme, qui est un tableau pour cette dimension, vous voyez. Il avait mis tout ce qu'aimait le Philippe II. Alors, il y a du Bosch, il y a la contemplation du ciel, il y a le pape. C'est un résumé de ce qu'aimait Philippe II. C'est un modèle réduit. Et Philippe II avait aimé. Donc, c'est comme ça que j'ai commandé le martyr de Saint-Maurice. Donc, si on va à Tolède, si on va à l'Escorial et si on va au Prado, on a vu à peu près tout ce qu'on peut voir du Gréco. Si vous allez à Tolède, vous allez voir l'enterrement du conte d'Orgas, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous allez voir l'Expolio, qui est le partage du tunique du Christ, qui est à Tolède. qui est un tableau. Il faut le regarder. Mais amusez-vous à le regarder sur Internet et allez capter les visages qui sont derrière la figure du Christ. Et vous les isolez. Et vous faites l'expérience. Vous dites de qui... Vous les isolez. Vous les sortez. Et vous demandez de qui est ce visage, qui a peint ce visage. Et tout le monde vous dit que c'est Daumier. C'est incroyable. La puissance, la capacité de portrait qu'avait le Gréco sur des figures réduites. Regardez l'Expolio, ça, c'est à Tolède. À l'Escorial, il y a ces deux tableaux qui sont deux tableaux absolument superbes. Et après, au Prado, il y a pratiquement la quintessence de son oeuvre. Mais après, il y en a d'autres. Il y en a un que j'ai vu à Budapest, qui est très, très beau. C'est une Sainte-Madeleine de ses débuts. Très beau. Il y en a un à Pau. Très beau. Au château de Pau. Au château de Pau. Au musée de Pau. Musée de Pau. Donc, voilà. Il y a quand même une grosse concentration en Espagne, en Caisse. Oui, quand même. Bien sûr. Voilà. Où il a fini ses jours, d'ailleurs. Le Gréco. Le Gréco, oui. Il finit ses jours. Donc, en 1614. Où il est, en 1613, il y a quelqu'un qui vient le voir. Parce qu'il y a quelqu'un à la fin de sa vie est très peu connu en dehors de Tolède et voire même un peu mésestimé. Il y a quelqu'un qui a perçu l'incroyable puissance de sa peinture et c'est quelqu'un, c'est un peintre, sévillon, qui s'appelle Pacheco. Et ce Pacheco, ce n'est pas n'importe qui parce que ça va devenir le maître et le beau-père de Velázquez. Donc, vous voyez un peu la continuité. Finalement, ces lignées qui commencent avec des journalistes que je n'ai jamais connus qui s'appelait Louis-Aimier sur lequel j'ai un tout petit peu écrit, qui a continué avec Pierre Veïté et qui a peut-être transmis à quelqu'un d'autre. Il faut croire qu'il y a également dans la peinture espagnole du Gréco, de Pacheco et Velázquez, qui a quand même de la continuité. Il y a une autre question que je voulais vous poser avant de finir. C'est une enquête sur un tableau. C'est presque un genre, l'enquête sur le mystère du tableau. Est-ce que vous avez eu accès à d'autres, je dirais, à des exemples de ces écrivains qui, fascinés par des toiles, des toiles mystérieuses, se lancent dans des explications et des recherches qui les mènent assez loin parfois. Il y a un livre que j'aime beaucoup mais qui est sorti récemment, c'est le livre L'Omant en route de Julian Barnes, qui est un très beau livre qui ressemble à ça. Il faut dire que la collection du Cherche-Midi qui s'appelle Le Passe-Muraille est basée là-dessus. C'est-à-dire, c'est à partir d'une œuvre, qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir d'une œuvre et qu'est-ce qu'on crée à partir d'une œuvre ? Qu'est-ce qu'une œuvre vient chercher en vous pour que vous puissiez écrire en livre ce sujet-là ? En tout cas, on tire le fil et c'est passionnant puisqu'on est à la fois sur plusieurs terrains avec des personnages tellement différents et qui se rejoignent. Une enquête et un style. Donc là, je pense que vous aurez plaisir à lire Ivarthé parce que, si vous avez aimé ses éditos et peut-être si vous avez lu aussi ce qu'il a pu écrire avant. Je pensais d'ailleurs dans la veine espagnole à La Huitième Couleur. Voilà. Vous aimeriez retrouver sa patte, son style et puis cette écriture pleine de couleurs, de nostalgie, de surprises. Voilà. Donc, merci beaucoup Yves pour nous avoir offert à ce moment. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada